Musique Face aux difficultés que tout le monde a constatées autour du série de jeunes, c'est-à-dire un peu l'invisibilité, la rareté des ressources humaines et des moyens. Donc c'est un peu l'analyse de tous ces facteurs-là qui a abouti à ce que la direction du service national de l'hygiène lance un concept intitulé « Art Askanui » qui dit « Angoroi ». Donc cela consiste à rassembler le maximum de ressources humaines et de moyens matériels quelque part pour un temps. C'est-à-dire au moins dans un mois, rassembler 30 agents du service ici dans la région de Kies, quelque part au niveau d'une sous-brigade, la région en compte 8, c'est Kies, Mbour, Tiwabon, Mekhe, Khombole, Jowal, Popengine et Tchadjaï. Donc au moins une fois dans le mois, au lieu de laisser les éléments dispersés dans les formes où actuellement nous évoluons, c'est-à-dire trois éléments ou quatre éléments par structure, de rassembler pendant une semaine une trentaine d'éléments, de planifier, de donner un contenu à un paquet de travail, donc en associant les autorités locales, les organisations communautaires de base, les autres services techniques, à savoir le développement communautaire, qui nous a beaucoup aidés à identifier les OCB, mais aussi les services de santé, à travers donc les médecins-chefs de district, les équipes-cadres de district et les comités de santé. Donc tous, en un seul élan, essayez d'élaborer un contenu. C'est maintenant ce que nous avons mis en œuvre, ici à la commune de Kies, dans la ville de Kies, pour la première fois, donc pour le premier coup, nous l'avons réalisé ici à Kies, au niveau de la commune d'arrondissement de Kies Ouest. Les opérations consistent d'abord à entrer au maximum, dans le maximum de maisons. En fait, comme nous voulons, en tout cas relancer la visibilité du service, c'est de mettre tous les éléments dans un carquet. Si 30 éléments évoluent dans un carquet, entrer dans toutes les maisons, en tout cas voir tous ces aspects-là, je crois, nous faisons d'une pierre deux coups. Nous rendons visible, en tout cas pour ces populations-là, le service, mais aussi nous couvrons le maximum de maisons, puisque vous le savez, au niveau des ménages, au niveau des concessions, il y a des problèmes d'hygiène qui se posent avec acuité. Donc il va falloir qu'à travers cette prospection domiciliaire-là, que les agents, en tout cas, délivrent des messages après avoir, en tout cas inspecter toute la maison, donner des messages tout de suite et maintenant sur place. Et si ça nécessite qu'on convoque le propriétaire, en tout cas le chef de ménage, pour des entreprises qui ont beaucoup plus poussées, ou parfois même pour appliquer la police de l'hygiène, parce que parfois aussi, il s'agit de ça. Donc, bref, faire tous ces lieux, tous les lieux que nous visitons dans la routine, les maisons, mais aussi les établissements recevant du public. Partout où les gens manipulent les aliments, partout où les gens, en tout cas, exposent des aliments, nous sommes aussi appelés à y entrer et à vraiment faire le travail. Il y a aussi un autre aspect que nous avons mis en exergue, c'est le suivi de la qualité de l'eau de boisson. Donc, il y avait une équipe eau qui a suivi, qui a pratiquement fait tous les puits de Thiès. Contrairement à ce que l'on pense, Thiès regorge de beaucoup de puits et des puits qui sont utilisés pour la consommation humaine. Donc, les résultats projetés vont montrer l'ampleur des problèmes, les dégâts, sur l'ensemble des puits où nous avons effectué des échantillons et où nous avons fait l'analyse. Il n'y a que ceux qui n'étaient pas contaminés, disons, par, en tout cas, nous n'avons pas décelé, de termes de témoins de contamination fécale. Quand nous venons dans une localité, j'ai dit le contenu est élaboré en collaboration avec tous les acteurs. Si au niveau de la mairie d'arrondissement ou de la mairie de ville où nous devons évoluer, la priorité est axée sur ces aspects, mais c'est sur ces aspects-là que nous allons mettre l'accent. Mais dans tous les cas, il y a des activités de routine, la prospection domicilaire, c'est-à-dire visiter le maximum de maisons, le maximum de lieux de vente des darrêts alimentaires, voir le maximum de sources d'approvisionnement d'eau et même maintenant, nous dépassons la source. C'est-à-dire, nous prenons l'eau du forage, l'eau de la SDE dans le réseau, mais aussi, nous prenons dans les maisons au niveau des récipients de stockage d'eau, c'est-à-dire le canari ou le saut ou le frigo, là où on boit, on prend des échantillons et là aussi, les résultats vont vous montrer des choses qui sont effarantes. Parce que quand nous venons dans une maison pour prélever, nous disons, nous voulons boire, donc donnez-nous à boire. On va prélever donc là où tout le monde boit et nous, nous prenons notre échantillon. C'est sur ces échantillons-là que nous avons découvert aussi des choses qui ne sont pas du tout favorables à une bonne santé au niveau du ménage, au niveau de la famille, surtout chez les êtres physiologiquement faibles, c'est-à-dire les enfants, les femmes et les personnes âgées. Est-ce qu'il y a eu des saisies ou des sanctions ? Des saisies, oui. Dans le domaine du contrôle de la vente des dendres alimentaires, nous avons opéré beaucoup de saisies. Il y a des produits périmés, il y a des produits altérés, qui ne sont pas périmés, mais qui sont altérés du fait que les conditions de conservation n'ont pas été idéales. Il y a aussi des produits qui sont mal protégés. Dans tous les cas, si la dendrée est bonne et qu'elle n'est pas vendue dans les conditions de conservation et de protection, elle est saisissable comme le produit. Donc, on a fait des saisies. Je crois que la restitution, les chiffres vont le montrer. On a fait des saisies et on a aussi fait des amendes, en tout cas appliqué des amendes par rapport à toutes ces personnes-là sur lesquelles ces saisies ont été opérées. C'est compte tenu d'analyse et de la prise en compte de la réalité sur le terrain que nous agissons et nous réagissons. Donc, c'est pourquoi c'est intéressant que tout le monde s'associe, tout le monde invité ce matin ici, à commencer par la presse que vous êtes, les acteurs au niveau des collectivités locales, les acteurs au niveau des autres services techniques de l'État parce que nous ne sommes pas seuls dans le domaine de l'hygiène. L'hygiène étant un secteur transversal, nous allons travailler avec l'hydraulique, avec la SDE, avec l'assainissement, avec l'environnement, avec l'ONAS, avec tous ces services, tous ces segments de l'État qui travaillent donc dans le même secteur. Mais aussi, nous travaillons, nous voulons que les collectivités locales en tout cas, accentuent leur présence par rapport à ça, à la gestion du cadre de vie. Nous voulons que les comités de santé, que les structures de santé s'imprègnent en tout cas davantage et prennent en compte ces aspects-là au niveau des structures de santé, certes, mais aussi au niveau de la communauté de façon globale. Donc, je pense que nous souhaiterions avoir en tout cas un appui beaucoup plus consistant par rapport, comme vous le dites, au personnel. Et ça, c'est vraiment un appui institutionnel qui règle le problème. Mais, en attendant, nous, nous faisons avec ce que nous avons et nous sommes sûrs que si les populations s'associent, si les différents acteurs s'associent à cet effort, nous pouvons en tout cas améliorer de façon significative le cadre de vie et vraiment, donc, par conséquence, pousser l'état général de santé de la population par rapport, en tout cas, au FACM. Des contraintes, il y en a toujours. C'est pourquoi nous avisons toujours le monsieur le procureur avant de partir sur le terrain. Parce qu'en réalité, c'est l'être humain qui est ainsi fait. Mais, particulièrement, il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il y a une difficulté majeure. Il y a toujours des difficultés, mais nous les gérons et merci, cette fois-ci, nous n'avons pas de cas exceptionnels qui a nécessité un défermant, en tout cas, ou un truc avec le procureur. Nous avons tous résolu in situ au niveau de la brigade. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada